Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, je veux vous montrer comment faire des sous-titres presque professionnels avec un logiciel totalement gratuit. Malheureusement, il est disponible seulement sur PC et Linux. Voici donc les liens pour le télécharger. Je dis les liens car on peut le télécharger de plusieurs places. Subtitle Edit. Je l'ai téléchargé sur le site videohelp.com, mais on peut le télécharger de plusieurs endroits. Ce n'est pas un très gros programme, seulement 9 MB, mais il est très efficace et très très facile d'utilisation. Maintenant qu'on a téléchargé le programme, il s'agit de le désipper. Si vous ne savez pas comment, regardez des tutoriels. On lance le programme d'installation. On peut choisir le langage du programme d'installation. Ensuite, on peut garder les paramètres comme tels. On fait suivant, suivant et installer. Et tadam! C'est fait! Le programme est installé. Maintenant, un fichier SRT, c'est simplement un fichier qui garde les temps aussi. Et ça regarde un peu comme ça. Vous pouvez bien sûr commencer à neuf, mais normalement, il faut d'abord créer les fichiers dans le langage originel avant de traduire. Et pour cela, il faut faire ce qu'on appelle de la transcription. De nos jours, on peut facilement transcrire différents textes avec des logiciels. Bien sûr, il faut repasser le texte, car des mots comme SRT ne seront pas reconnus. Mais ça sauve beaucoup de travail et de temps. Pour cela, il existe toutes sortes de façons, mais malheureusement, rien de vraiment gratuit. En anglais, il y a Otter.ie, qui est très efficace, qui coûte 20$ par mois. Et la suite d'Adobe, qui est très bonne, qui transcrit en 12 langues, c'est aussi très cher. Mais ça vaut vraiment la peine. Dans ce tutoriel, on va transcrire et traduire une courte vidéo de sa Sainte-T-RP, Bakhtiragvaswami Maraj. Voilà. J'ai déjà créé un fichier SRT à partir du vidéo. Maintenant, on est prêt à commencer. On peut ouvrir le logiciel et on ajuste les fenêtres. Première chose à faire, il faut choisir le langage de l'interface. Pour cela, on va dans Options, Choisir la langue, on choisit et OK. Comme vous voyez, les boutons sont en français. Maintenant, si jamais les fenêtres ne sont pas affichées, les fenêtres vidéo et audio, on peut masquer et démasquer avec ces boutons. Alors, prochaine étape. Maintenant, on va ouvrir un fichier Open. Donc, on va chercher le fichier SRT. On double-clique et voilà. Et voilà. Maintenant, vous voyez, on a le texte ici, les temps ici. Et puis, maintenant, on peut ouvrir une fenêtre vidéo, soit en cliquant là ou en allant dans Vidéos, Open, Ouvrir. Alors, on va cliquer ici. Et on va chercher maintenant notre vidéo. Et voilà. Open. On sélectionne. Open. Et voilà. Notre vidéo est là. Maintenant, si vous ne voyez pas les vagues en bas ici, simplement cliquer, mais ça va générer les vagues. Maintenant, ici, c'est la place où on change les textes. Comme vous voyez, quand on clique, ça va au texte. On peut également cliquer sur Suivant pour aller plus loin. On peut double-cliquer sur les lignes. Ça ouvre le texte. De la même façon, on peut aller en bas et double-cliquer. Ça, les vagues, ça choisit où le texte. On est rendu. Ensuite, on peut changer le texte ici. S'il y a des erreurs. Ensuite, on peut, si la ligne est mal placée, on pèse sur Saut, Auto. Ça va placer le texte de la manière-manière. Pour supprimer, on fait clic droit, Supprimer. Pour ajouter, on peut simplement sélectionner un temps. Et faire clic droit, Ajouter le texte ici. Ensuite, la ligne bleue, c'est où on est présentement. Des lignes jaune-orange, c'est des choses à regarder. Vous allez trouver vos propres trucs. Comme si vous cliquez la barre d'espacement quand vous êtes dans les vagues, ça fait Play. Même chose, on repèse, ça fait Pause. Maintenant, avec la roue de défilement, on peut aller d'avant et d'arrière. Disons que notre anglais est corrigé. On peut utiliser une fonctionnalité que j'aime énormément de ce logiciel pour traduire avec la puissance de Google Translate. Essayons. Nous sélectionnons le texte et nous allons dans Traduction automatique. Maintenant, on choisit le langage. Nous, on veut le français. Tout est beau. D'anglais à français. On traduit. On passe sur les pitons. Faites-vous en pas avec ce qu'ils disent. Et ta dame! On est en français! Et en plus, ça conserve les temps. Maintenant, il s'agit maintenant de corriger les erreurs. Vous pouvez utiliser le correcteur intégré, mais moi, j'aime mieux exporter en texte brut et utiliser un logiciel de correction du français. Maintenant, si vous voulez changer la taille de la police de caractère, la couleur, le fond, l'endroit où il est placé, je vous conseille fortement d'utiliser un logiciel professionnel. Car les SRT ne conservent pas ces données. Maintenant, je vais vous montrer comment faire malgré tout. Premièrement, on double-clique pour choisir le texte. On s'en va ici. On choisit ce qui s'appelle Advanced Substitution Alpha.ass. Ensuite, on va aller dans Fichiers. Et on va aller pour Style Advanced Substitution Alpha. Et voilà, maintenant, vous êtes à un endroit où vous pouvez changer la couleur, la police de caractère, mettre des contours, des ombres. Ensuite, vous avez plein d'options. Vous pouvez jouer. Et quand vous serez satisfait, simplement appliquer et OK. Quand tout est fini, on se regarde les fichiers ASS. Et si vous n'avez pas de budget, je vais vous montrer un logiciel super efficace pour graver les sous-titres. Mais en plus, il fait également le transfert de tout format en tout format. Et ça s'appelle Endbreak. Je vais vous montrer maintenant comment utiliser Endbreak sur Mac. Mais sur PC, c'est presque la même chose. On commence par ouvrir une source. Et voilà. On ouvre. OK. J'ai déjà choisi un site avec les sous-titres parce que je ne trouve pas l'autre vidéo. Alors maintenant, on va simplement, je vais vous faire montrer un petit survol de Endbreak. On peut changer les formats. Si on va ici dans les dimensions, on peut tout changer. 1080p, 720p, blablabla. On va dans Vidéo. On peut changer aussi la qualité. Le nombre de frames par seconde. Si la vidéo est trop lourde, plou, 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 plou. On baisse un peu la qualité. Ensuite, Audio, on peut choisir MP3 à la place ou quelque chose. Ça prend un peu moins de place. Mais ce qui nous importe maintenant, c'est les sous-titres. On clique sur sous-titres. Maintenant, on va aller chercher le fichier qu'on a sauvegardé. ASS. Ajouter une piste de sous-titres externe. Ensuite, on s'en va ici. SRT. Et on ouvre. Voilà. Maintenant, juste pour être sûr qu'il soit gravé, on fait incruster. On clique le petit carré ici. Maintenant, simplement appliquer sur démarrer. Et puis, je l'avais déjà fait. On va remplacer. Et ça commence à brûler. Bien sûr, vous pouvez ici changer l'emplacement aussi. Vous allez l'envoyer. Et ça. Et puis maintenant, il resterait une minute et douze avant de convertir la vidéo. On fait. OK. Merci. Maintenant, bonjour. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous voulez faire du service ou tout autre, je vous en prie, vous pouvez m'écrire sur brsvdic.org. Je vais vous répondre aussitôt que possible. Merci beaucoup. Allez, Krishna. Tout de l'heure à Grugoranga. Tout de l'heure à Sri Lapa Upad. ... ...